Les femmes respectent les hommes dont elles sentent qu'ils n'ont pas besoin d'elles. Ce conseil là frère, il va t'éviter beaucoup de ruptures, beaucoup de cœurs brisés, beaucoup de rejets. Comprenez qu'il faut que vous commenciez à vous encarrer d'essayer de devenir attractif pour les femmes. Une femme, lorsqu'elle sent que tu es dans le besoin d'elle, elle ne prend pas comment nous on prend le fait qu'une femme soit extrêmement attirée par nous, mais elle prend ça pour de la faiblesse. Lorsque tu montres un trop haut niveau d'intérêt et même lorsque tu es là que tu as l'air trop sérieux, que tu as l'air focalisé sur la relation, que ta vibe, elle a l'impression qu'aucune autre femme ne te veut. C'est lorsque une femme te veut que toutes les autres te veulent. Les femmes aiment les enfants et le meilleur conseil que je puisse te donner dans ton rapport avec les gonzesses, avec les femmes, c'est qu'être trop sérieux, trop focalisé sur la relation, ça met off les femmes, point la ligne. Les femmes, elles aiment les enfants, comme je t'ai dit. Ce que j'ai trouvé dans ma vie, les mecs qui fonctionnaient le mieux, c'est simplement d'être naturels et de ne pas prendre les choses au sérieux. Les femmes détestent les hommes qui prennent la vie en général au sérieux. C'est pour ça qu'elles vont vers des mecs qui sont nonchalants, des mecs qui, la plupart du temps, ne les prennent pas trop au sérieux, ou des mecs qui ne sont pas dans le besoin parce que c'est des mecs mariés ou qui ont une copine à la maison, qui attendent. Et beaucoup, elles vont se plaindre, elles vont te dire, ouais, mais où sont les hommes bien, les mecs bien, tout ça ? Elles ont beaucoup d'options de mecs bien sur leur téléphone. C'est que simplement, elles ne veulent pas de ces gars-là parce que ces gars-là, les veulent. Ils ne sont pas un challenge. Les gars, vous ne vous rendez pas compte de l'état des relations modernes. Une femme, elle peut avoir des milliers et des milliers d'options, mais la vaste majorité du temps, elles vont choisir les mecs qui ne les prennent pas au sérieux. C'est un diagramme qu'il faut que tu t'aggraves dans la tête que si tu la prends au sérieux, elle ne te prendra pas au sérieux. Mais si tu es trop investi émotionnellement, les mecs, l'investissement émotionnel que vous avez pour une femme, il a beaucoup de valeur. Et beaucoup de gars, ils le vendent simplement à l'espoir d'avoir des faveurs, tout ça. Le gain des bolosses, il est simple à résumer en une seule phrase. C'est faire le plus pour obtenir le plus. Mais tu vis dans un monde où c'est qu'on rassasie les gens qui ont le ventre plein, mais les gens qui ont le ventre vide, ils n'ont rien. C'est-à-dire que lorsque tu fréquentes beaucoup de nanas, que tu fréquentes des nanas, que tu fréquentes des femmes, d'autres femmes te voudront. Ça fera comme un effet domino. Les femmes sont addictes à courir après des hommes qui ont un bas niveau d'intérêt pour elles ou qui ne leur portent pas vraiment trop d'attention. L'erreur que font les hommes de maintenant, c'est qu'ils mettent trop l'emphase sur, j'ai envie d'être, voilà, quelle stratégie il faut que j'utilise pour séduire la meilleure méthode, le mec, qui va vous éviter beaucoup de migraines, que ce soit avec des femmes d'ici ou d'ailleurs, ok, c'est commencer à s'en caler. Commencer à agir comme un enfant qui, voilà, t'es nonchalant, personnellement, j'ai toujours aimé faire du sport, toujours aimé rigoler, essayer de passer du bon temps avec une demoiselle. Je me souviens à l'époque, les gars d'une nana qui m'avait dit quoi ? Elle m'avait dit, ouais, purée, j'avais un ex-copain, tout ça, j'avais cuisiné un plat et le plat, il était, j'avais fait exprès de faire en sorte que le plat, il soit, comment dire, il soit carbonisé pour qu'au moins une fois, il apprenne à me dire non. Mais le mec, c'est la fille, il a vu le plat, il dit, ah, c'est excellent ma chérie, wow, tu es une cuistot. Les mecs, restez toujours honnête dans vos intentions, mais lorsque tu montres un trop haut niveau d'intérêt, que tu deviens trop conciliant, que la femme, elle a l'impression que tu deviens faible, tu deviens un bolosse homme, carte bleue, c'est-à-dire que tu penses qu'il faut acheter pour l'avoir. Même des gars vont payer pour avoir de l'attention sur des sites, je ne sais pas quoi, tout ça, il n'y a rien de plus ridicule. Le meilleur conseil, c'est d'être détaché émotionnellement, pas forcément d'être indisponible émotionnellement. Certes, il te faut avoir ton cadre masculin, c'est-à-dire avoir une présence, que tu es un homme, que tu es un homme fort. Mais beaucoup de mecs, ils surjouent ça par un manque de confiance en eux. Ils pensent que c'est en jouant un rôle, alors que simplement, tu as simplement besoin d'être qui tu es, montrer ton intérêt et avoir l'attitude. La femme, lorsqu'elle sent que tu n'es pas dans le besoin d'elle, qu'elle sent qu'à n'importe quel moment, tu peux partir avec une nana qui est mieux qu'elle, que forcément, tu ne réponds pas vite aux messages. Personnellement, les mecs, j'ai toujours galéré, les gars, à envoyer des messages ou à regarder des messages. Ce que je me rendais compte, c'est que lorsque j'avais plusieurs activités, que je ne répondais pas. Au début, tu peux te montrer un peu dans le besoin, tu montres un intérêt puissant pour la demoiselle. Et lorsqu'elle sent ça, elle se distancie. Et lorsque tu lâches du lest, que tu te dis, bon, elle ne me veut pas, ce n'est pas un big deal. Et qu'une semaine, deux semaines passent, et que tu rencontres une autre demoiselle, elle arrive à le sentir. Les femmes, elles ont un radar, elles arrivent à sentir les hommes pris. C'est pour ça que ta copine, en ce moment même, s'il faut, elle a affaire à un homme marié ou un mec qui fréquente plusieurs nanas en même temps. Parce qu'il ne se montre pas dans le besoin, il a l'attitude à prendre ou à laisser. Si on me veut, tant mieux, si on ne me veut pas, écoute, je trace. Il faut que tu comprennes que la femme, elle aime avoir l'impression qu'elle gagne ton attention. Parce que l'attention, pour une femme, c'est beaucoup plus précieux que pour nous, avoir des rapports tamponnage, ballardage, pète péter les watts, etc. Tu comprends, l'attention, c'est une chose puissante. Lorsque tu donnes ton attention, tu donnes ta validation d'une certaine façon. Et si tu donnes trop de validation, la femme, elle se dit, bon, je préfère qu'on reste amis, toi et moi. La chose que tu mérites, c'est qu'elle te mette dans la friendzone. Elle te voit que comme un ami. Parce qu'elle sait que tu la kiffes. Tandis que lorsqu'elle est dans un état d'incertitude, qu'elle ne sait pas si vraiment tu la kiffes ou tu ne la kiffes pas par ton comportement. C'est pour ça que les meufs que vous ne kiffez pas, elles vous kiffent. Et les meufs que vous kiffez vachement, elles prennent la fuite. Parce que tu es tout le temps là, te dire, elle ne veut, elle ne veut pas. La dynamique essentiellement, elle s'est inversée. Il faut que tu apprennes à être détaché du résultat. Être dans l'espoir de devenir attractif. Certes, tu as des critères. Les femmes, elles respectent beaucoup les hommes qui sont confiants, extrêmement confiants. Et les bolosses, elles les mettent où ? Elles les mettent dans la case d'attente. Peut-être qu'elles auront à faire avec eux, lorsqu'elles auront épuisé leurs options d'hommes qui ne sont pas vraiment très intéressés. Mais ça, c'est un autre débat. Mais à la fin, elles vont utiliser ces gars-là. Elles vont utiliser ces gars-là simplement pour un réservoir de validation. Mais, ou peut-être pour se marier en bout de course, etc. Mais dans le fond, elles seront toujours dans l'optique de désirer, de baver sur ce gars qui leur montre un niveau d'intérêt qui est bas. Et donc, qui n'a pas besoin d'elle. Lorsqu'elle sent que tu n'as pas besoin d'elle, elle veut avoir besoin de toi. Lorsque tu as besoin d'elle, elle a eu ce qu'elle voulait. Pourquoi les femmes courent après ce que tu veux appeler le mauvais garçon ? Ce n'est pas forcément que c'est une mauvaise personne. C'est que c'est un gars qui ne prend pas la vie au sérieux. Peut-être qu'il ne fait pas grand-chose de sa wife. Peut-être qu'il a un petit job à l'usine de cacahuètes d'à côté. Il passe ses soirées à jouer à FIFA, à rouler avec des feuilles OCB feuilles longues avant de se ramener chez Muluda de temps en temps avec un fond de bouteille de gin à 7,32€. Mais lui, il n'apprend pas au sérieux. Elle est là et lorsqu'il lui envoie finalement ce TFK, alors que toi, tu as envoyé un pavé de Victor Hugo, lorsqu'il lui envoie TFK, alors que ça faisait un mois et demi qu'elle avait ghosté et qu'elle avait un rendez-vous ce soir-là avec toi pour aller boire un coup, lorsqu'il lui envoie ces trois lettres, elle sort en l'air et boum 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 boum, maquillage, il y a Muludou qui passe et elle ne te répond plus. Et il apprécie sa compagnie parce qu'il ne prend pas les choses au sérieux. Dans ton rapport avec les femmes, il va falloir que tu apprennes à certes être une personne masculin, mais avoir cette part d'enfant au fond de toi. Où c'est que tu ne dépends de personne ? Tu ne dépends essentiellement de... Tu ne dépends même pas du regard des gens. Tu dépends du regard que tu as vis-à-vis de toi-même. Tu sais ce que tu veux ? Si on ne te veut pas, ben là... C'est plus un plaisir, heureux de ne jamais avoir fait ta connaissance. Tu connais le topo. Le meilleur conseil que je puisse te donner en matière de relation, c'est de commencer à t'encarrer. Les femmes respectent les hommes dont elles sentent qu'ils soient à son prix, soient à un bas niveau d'intérêt. Beaucoup, elles sont addictes à courir après la validation d'un mec qui ne leur donne pas. ou qui rationnent la validation. Rationne-la. Ne te montre pas trop, trop investi. Elle veut s'investir dans la relation. Elle veut donner cette énergie féminine. C'est que c'est incité maternelle qui est de prendre soin de la relation. Restez connectés les mecs. Abonnez-vous. Partagez. Likez. N'hésitez pas à checker le Patreon. Le lien est en description. Il faut que je me taille les mecs. Check !